Voici le site de construction de Baltique 2 et 3, les tout premiers parcs éoliens offshore de l'histoire de la Pologne. Ils compteront chacun 50 éoliennes pour une capacité totale de plus de 1,2 gigawatt. L'industrie du charbon emploie toujours des milliers de personnes en Pologne et produit 57% de l'électricité du pays. Varsovie espère que ces deux parcs éoliens permettront d'alimenter 1,5 million de foyers et ainsi d'accélérer la transition énergétique de la Pologne. Il va falloir que le charbon emploie, pas seulement des ambitions climatiques, mais simplement parce qu'on n'a plus de charbon et qu'on ne veut pas être reliant à l'importance de l'économie de l'économie polonaise. Il est en train d'investir plus dans les renouvelables, plus dans le nucléaire et dans le système de stabilisation du gaz naturel. A quelques kilomètres de là, la construction de la toute première centrale nucléaire polonaise devrait débuter l'année prochaine, pour une mise en service prévue en 2033. Le programme nucléaire polonais, à hauteur d'environ 38 milliards d'euros, vise à produire entre 6 et 9 gigawatts d'électricité d'ici 2043. Tout en développant sa production d'énergie éolienne, le pays espère ainsi atteindre ses objectifs climatiques et renforcer son indépendance énergétique.